Et bien salut à toutes et à tous c'est Vdesign j'espère que vous allez bien En tout cas moi ça va vraiment super je suis très ravi de vous retrouver aujourd'hui pour l'épisode 2 des bases du graphisme Donc avant de faire un petit tour d'horizon de photoshop je vais vous expliquer pourquoi le graphisme n'est pas quelqu'un qui attaque une création directement sur son pc Donc pourquoi le graphiste n'est pas quelqu'un qui attaque directement une création à l'aide du pc et des logiciels Et bien pour la simple et bonne raison qu'une création ça se travaille, ça se réfléchit On cherche un maximum d'originalité je vous le rappelle dans le métier du graphisme tout simplement Il faut chercher un maximum d'originalité pour se démarquer des autres graphistes tout simplement Donc pour ceci il peut se renseigner sur internet, sur divers portfolios, dans des magazines par exemple Ou si on peut avoir quelques exemples de création etc etc Il fait également des croquis donc pour vraiment mettre en forme, avoir une base principale de ce qu'il veut faire Comme ça il arrive sur ses logiciels, il n'est pas perdu, il se dit bon ben ça peut-être que ce sera comme ça Non il fait ses croquis, il les a devant les yeux, il se dit bon ben ça c'est comme ça, c'est comme ça sur le croquis, je fais comme ça sur le logiciel tout simplement Au moins il a une base et il ne sera pas perdu dès qu'il arrive sur le logiciel tout simplement Donc il peut également faire plusieurs essais donc de couleurs, différentes couleurs, différentes positions etc etc, différentes tailles Voilà tout simplement on peut vraiment faire plusieurs couleurs, les proposer au client Comme ça le client il est content, il voit que vous êtes sérieux tout simplement et il aura juste après ben plusieurs Par exemple s'il vous demande un logo de couleur rouge mais il hésite avec le bleu ben vous lui dites écoutez moi je vous fais les deux Changer une couleur il n'y a vraiment pas, c'est pas du gros travail non plus Donc je vous fais les deux comme ça vous choisirez en fonction Donc ça c'est pas mal de proposer plusieurs solutions au client, de s'adapter Comme ça il sera content et au moins il en aura pour son argent tout simplement Donc ensuite je vais vous dire que c'est important de prendre son temps Donc pour répondre correctement à la demande du client tout simplement Donc si un client vous demande quelque chose c'est important de prendre son temps pour pas rendre une création Alors que vous êtes complètement à côté de la plaque tout simplement Donc pour conclure se mettre directement sur son pc c'est la meilleure façon pour se tromper Et que la création n'ait pas un maximum d'originalité tout simplement Voilà donc après ça c'est parti pour faire un tour d'horizon sur photoshop Je vous retrouve de suite sur le pc Et bien voilà les amis nous rentrons désormais dans le vif du sujet Je me suis rendu sur photoshop je vous invite à faire de même Et puis voilà une fois que vous êtes sur photoshop Donc je vais déjà avant toute chose vous expliquer de quoi je vais parler Aujourd'hui je vais vous parler des raccourcis sur photoshop Et de la navigation tout simplement Donc la navigation en rapide tout simplement Je vais pas vous montrer comment naviguer correctement sur photoshop Ca vous le verrez au fur et à mesure Dans l'épisode 1 j'avais dit que j'allais faire un rapide tour d'horizon Donc je pense que je me suis fait mal comprendre Le rapide tour d'horizon c'est pas je vais vous montrer tous les outils apparaît etc Non ça sert à rien vous allez rien retenir les gars Et les outils on va les découvrir au fur et à mesure de la série Pareil pour les onglets qui sont là haut Vous verrez donc le rapide tour d'horizon de photoshop Ce sera vraiment en plusieurs épisodes Donc là aujourd'hui nous allons voir les raccourcis Et quelques outils pour naviguer correctement sur photoshop Donc c'est parti pour les premiers raccourcis Donc avant toute chose je vais vous montrer comment modifier les raccourcis Tout simplement excusez moi j'ai eu un petit blanc là j'ai cherché ma phrase Donc comment modifier vos raccourcis sur photoshop Donc il vous suffit tout simplement de vous rendre dans l'onglet édition Vous allez ici dans raccourcis clavier Et là vous pouvez voir que pour chaque onglet il y a des raccourcis disponibles Donc je vais prendre l'exemple de fichier Pour créer un nouveau fichier c'est CTRL N Pour en ouvrir c'est CTRL O Etc etc ça on le verra vous inquiétez pas Dans quelques minutes Alors Donc de base vous aurez des raccourcis assignés tout simplement Vous pouvez les modifier bien évidemment Donc par exemple importer est lié je veux le modifier Je vais mettre par exemple Je sais pas je vais prendre un exemple CTRL et deux points Donc malheureusement il est déjà utilisé Alors c'est pour ça que j'ai mis CTRL accent circonflexe Donc pour le modifier c'est très simple Vous cliquez dessus et vous tapez le raccourci sur votre clavier Voilà donc attention je t'en ai à vous prévenir Donc je sais pas si c'est que à moi que ça fait ça Étant donné que je suis sur Windows 10 je sais pas Mais quand moi j'ai un raccourci avec MAJ et ALT dedans En fait ça modifie mon clavier Ça me le met en QWERTY Donc c'est pour ça que tout à l'heure j'ai modifié tous mes raccourcis Donc ceux que j'utilisais Il y en avait qui avaient ALT et MAJ Et ça modifiait mon clavier en fait Donc c'est un petit peu dommage Donc faites attention à ça Ok donc maintenant vous savez comment modifier vos raccourcis Maintenant nous allons voir les raccourcis Que j'utilise le plus souvent pour chaque onglet Enfin chaque onglet il y aura fichier édition et sélection Voilà tout simplement Donc le premier raccourci c'est CTRL N C'est pour créer un nouveau document Donc je vais rapidement vous montrer comment créer votre nouveau document Tout simplement Donc là je vais prendre l'exemple d'un overlay Donc je vais mettre un titre Donc overlay tutoriel Les bases du graphisme Tout simplement Ok j'ai mon titre Donc en type de document vous restez en personnalisé En largeur vous mettez bien en pixel Voilà En largeur Donc ça dépend de comment vous streamez De la résolution dans laquelle vous streamez Donc par exemple si vous streamez en 1280 Par 720 Vous allez mettre 1280 par 720 Là en l'occurrence moi je stream en 1900 par 1080 En largeur et en hauteur Pas en résolution En résolution je suis en 480 Bref Ça n'a rien à voir avec la résolution Faites attention à ça C'est les dimensions de votre écran En gros c'est ça Donc moi je mets 1920 par 1080 En résolution 72 Donc faites attention d'être bien en pixel ici On n'est pas là On n'est pas En l'occurrence l'overlay sera destiné au web Pas à l'impression En résolution vous mettez 72 Donc faites attention Mettez bien en pixel par pouce Donc en 72 pas en dessous Vous ne mettez pas à 50 sinon vous allez perdre en qualité Et j'en vois souvent Ça me fait un peu rire Mais j'en vois souvent qu'ils mettent Le résolution à 700 Dans certains speed art etc J'en vois qu'ils mettent à 700 Bah en fait ça sert à rien Parce que votre Je vais vous expliquer un petit peu Mais votre écran A la base il est en 72 pixels par pouce La résolution c'est 72 Il n'est pas au dessus Donc pour une création destinée au web Ça sert à rien de mettre au dessus de 72 les gars Votre écran il ne va pas détecter les résolutions Qui sont au dessus de 72 pixels par pouce Donc c'est pas pixel par pouce C'est dpi Tout simplement Ensuite donc par contre Pour un logiciel Pour une création destinée à l'impression Vous pourrez vous mettre à 300 Dpi Là c'est pour un fichier destiné à l'impression Un projet destiné à l'impression Tout simplement Le mode colorimétrique Donc c'est pareil Si c'est pour le web Vous restez en RGB Donc le RGB c'est du RVB Rouge vert bleu Si par exemple C'est pour une affiche Destinée à la pression Vous vous mettez en CMJN Donc cyan, magenta, jaune et noir Tout simplement Votre écran il est en RVB Donc ça sert à rien de vous mettre en CMJN Si vous voulez Votre overlay le mettre sur le web Tout simplement 8 bits Vous restez en 8 bits Après si vous mettez plus Ça vous met plus de couleur Je crois Je sais même pas en fait Tout ce que c'est Ça augmente clairement La taille de l'image Ensuite on contenu de l'arrière plan Donc moi je vais mettre en transparent Étant donné qu'on va faire un overlay Vous pouvez vous mettre en blanc En personnalisé Donc si par exemple Votre fond vous voulez Qu'il soit jaune Vous mettez jaune Tout simplement Si vous voulez Que votre overlay Que votre fond pardon Soit en couleur de l'arrière plan Donc couleur de l'arrière plan C'est ce qu'il y a ici en fait Donc en premier plan J'ai du blanc En second plan J'ai du gris un peu noir Voilà tout simplement Ok donc là on est en transparent Et ensuite en profil colorimétrique Excusez moi Etc etc Vous laissez comme c'est de base Vous mettez ok Et voilà Ensuite pour ouvrir une image Sur photoshop Le raccourci clavier C'est contrôle O Voilà Là vous allez pouvoir Ouvrir une image Donc je vais prendre une image au hasard Par exemple Outils création Création perso Wallpaper Fond écran Flat design Voilà Vous avez ouvert Votre fond d'écran Vous pouvez soit le mettre En fond sur votre overlay Ou bien voilà Quelque part Vous pouvez également Avec ce raccourci Ouvrir Vos documents en PSD Donc les documents modifiables Donc si par exemple Je veux modifier le fond d'écran Que j'ai réalisé en flat design Je veux modifier Par exemple Je veux changer le logo Qui est au milieu Etc Je vais l'ouvrir en PSD Je le modifie Je l'enregistre Et c'est tout bon Donc ça Entre parenthèses C'est un petit fond d'écran Que j'ai réalisé avec photoshop Donc il a entièrement fait main A l'aide d'outils Qui sont disponibles ici Donc j'ai utilisé uniquement Ces outils Les amis Aucun Aucun outil Aucun autre outil M'ont été utile J'ai pris uniquement ceux là En fait Voilà Donc ça je pourrais vous le montrer Comment le réaliser Et si vous voulez Je peux vous le mettre En lien de téléchargement Si vous le souhaitez Dans la description Il n'y a pas de soucis Donc je l'avais déjà mis En lien de téléchargement Sur Twitter C'est pour ça qu'il y a ça En fait J'avais mis ne pas toucher Ne pas toucher Parce que si vous masquez ça Ça enlève l'imprimante Donc vous voyez Qu'en fait Je l'ai entièrement fait main C'est fait Comme je vous l'ai dit En fait C'est que des formes géométriques Voilà Enfin bref C'était une petite parenthèse Je vous apprendrai à le faire Ne vous inquiétez pas Ok Donc une fois que c'est fait On peut enlever Notre fond d'écran Et pour fermer un document Cette fois-ci Donc pour fermer un onglet C'est très simple C'est CTRL W Voilà Ça va fermer l'onglet Sur lequel vous êtes Ensuite Vous avez le raccourci clavier Enregistré Donc que j'utilise Très 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 souvent Donc c'est Il y a plusieurs raccourcis Pour enregistrer Enfin il y a plusieurs Mods d'enregistrement Donc il y a le Le CTRL S Donc là si je fais CTRL S Vous verrez en fait Il n'y a pas de changement Ça enregistre juste Votre document en PSD Dans le fichier de destination De Photoshop Donc moi je le fais très souvent Pourquoi ? Donc par exemple Je bosse sur un overlay Voilà j'ai fait pas mal De taf dessus Il y a de l'orage Merde Il y a de l'orage Je me dis Merde est-ce que l'ordi Va pas couper Ou quoi Il y aura une coupure de courant Donc je fais un petit CTRL S Comme ça je suis tranquille S'il y a une coupure de courant De courant Pardon J'ai pas perdu mon projet Pareil Si Photoshop plante Etc Donc moi je le fais très régulièrement En général Je le fais A chaque fois que j'ai fait Une grosse modif Sur une création Je fais un petit CTRL S Comme ça je suis peinard Je peux bosser Tranquillement Sans appréhension Ok Donc ensuite On a le raccourci clavier Pardon Enregistré sous Donc MASH CTRL S Entre parenthèses Je m'excuse J'ai un petit peu des hésitations Sur mon commentaire Mais là Je vous le dis Il est 2h40 du matin C'est juste que je vous ai promis Le tutoriel cette semaine Et en fait Fin de semaine Je ne suis pas là Donc je pourrais pas le tourner Je suis un petit peu fatigué C'est pour ça que j'ai des hésitations J'espère que ça ne vous dérangera pas En tout cas J'en suis sincèrement désolé Ok Donc là On va voir La fonction Enregistré sous Donc là Vous avez fini votre overlay Vous voulez l'enregistrer Donc moi Ce que je fais tout le temps C'est que je l'enregistre Tout le temps Systématiquement En PSD Donc en fichier modifiable Via Photoshop Même quand j'ai fini une création Et qu'elle est finie Et que je sais Que le client l'aime Et que je vais lui rendre J'ai toujours une trace De mes créations Tout simplement En PSD Admettons Dans deux mois Le client vient me revoir Ouais Salut Vdesign Je viens Pour te demander un petit renseignement Est-ce que tu peux me refaire une modif Sur mon overlay Alors moi je suis là Je me dis Waouh Le mec il me demande une modif Et j'ai pas le fichier de travail Alors là On passe vraiment pour un guignol Je vous le dis Donc moi je garde toujours une petite trace Dans mon disque dur Ça prend vraiment pas de place Ça prend quelques emo Quelques gigas En tout cas si vraiment Vous avez fait une grosse créa Mais voilà Moi je garde toujours une petite trace Donc ça c'est pour le PSD Hop Donc on a plusieurs types Vous pouvez l'enregistrer en JPEG Ou bien en PNG Donc en l'occurrence Si c'est un overlay On va l'enregistrer en PNG En JPEG Il n'y aura pas de transparence PNG c'est pour les trucs en transparence Si vous voulez un logo Si vous voulez incruster un logo Sur une de vos vidéos Pardon On va l'enregistrer en PNG Si vous voulez enregistrer en JPEG Ça ferait un fond blanc Voilà Donc ça c'est une petite parenthèse On le verra plus tard De toute façon vous inquiétez pas Donc là on a mis en PNG On fait enregistrer Ça va vous ouvrir une petite fenêtre Vous laissez comme c'est de base Vous mettez ok Voilà Normalement c'est sur mon bureau J'ouvre la photo Donc là c'est normal que ce soit blanc Étant donné que j'avais Un fond en transparence Tout simplement Ensuite On a le raccourci clavier Importé Et lié Ah non Juste avant Excusez-moi On a le raccourci clavier Enregistré pour le web Donc moi c'est Contrôle et point d'exclamation Vous de base Ce ne sera pas ça Je vous invite à vous rendre Dans édition raccourci clavier Pour voir Quel est le raccourci clavier Qui vous a été mis Donc moi c'est Contrôle et point d'exclamation Donc ça Ça vous ouvrir une fenêtre Où Voilà Il y a énormément de paramètres Et ça on le verra Dans un prochain épisode Où nous verrons Comment enregistrer Votre premier projet Tout simplement Ok Donc une fois qu'on est là On va pouvoir Importer Tout simplement Par exemple Un logo Instagram Admettons Je vais faire mon overlay Je vais mettre Mon Instagram Donc là je vais juste Mettre un petit fond Donc un fond blanc Admettons Je vais faire le raccourci clavier Contrôle Accent circonflexe Donc pareil Ça ce ne sera pas Le raccourci clavier Qui vous a été Mis à la base Pareil Je vous invite à aller voir Je veux par exemple Donc mettre Le Instagram logo Donc si vous voulez Vous fournir Un logo Instagram Vous pouvez télécharger Des GFX pack Donc je ne vais pas Vous en mettre un Dans la description Pour la simple bonne raison Que je n'ai pas De GFX pack A moi Que j'ai fait Tout simplement Et donc c'est Des graphistes Qui ont fait De GFX pack Je les ai pris Ils l'ont mis En lien de téléchargement Donc vous allez sur Youtube Vous mettez GFX pack Et puis voilà Vous pouvez même Vous en faire un Tout simplement Là pour avoir Un logo En PNG Sans fond Vous allez sur Google Vous mettez Logo Instagram PNG Google images Vous prenez Un logo De bonne qualité Et puis voilà Vous avez votre logo Instagram Donc là on va faire Importer On va voir Qu'il n'y a pas de fond Donc c'est nickel C'est ce qu'on veut Là on va le réduire Donc pour le réduire Donc pour réduire Le logo On peut Se rendre dans le coin ici On maintient le clic gauche Donc on peut faire comme ça Sauf que quand je vais Vouloir le réduire Vous voyez que En fait ça va réduire Ça va réduire Mon image En la déformant Donc pour pas qu'il y ait ceci Il va falloir Maintenir la touche Shift Et tout en maintenant Le clic gauche Oula Tout en maintenant Le clic gauche de notre souris Et en glissant notre souris Et ça va modifier La taille De l'image Sans Que ça modifie Voilà Sans que ça les tire Etc Ok Donc là on est là Je vais le mettre à peu près Comme ça C'est parfait Je vais le mettre Au dessus Par exemple Et puis voilà Donc là Vous savez comment importer Une image Ensuite on va Voir comment imprimer Un document Donc là c'est Contrôle P Donc de base C'est pareil Il vous est mis De base Ce raccourci Parce que c'est Contrôle Print Là pareil Ça vous ouvre Une petite fenêtre Pour les options D'impression Que nous verrons Dans un prochain épisode Ok Donc là c'est tout Pour les raccourcis De l'onglet édition Nous allons voir Les raccourcis De l'onglet Ah non c'est tout Pour les raccourcis De l'onglet fichier Nous allons voir Les raccourcis De l'onglet édition Excusez moi Alors je suis là Je suis en train De faire mon overlay Hop etc Je prends l'outil pinceau Sans faire attention Bon après c'est rare De prendre l'outil pinceau Sans faire attention Mais bref Et hop Par inadvertance Je fais un gros trait Sur mon projet Je me dis Oh non Mon projet est mort Je dois tout recommencer Ne vous inquiétez pas Vous avez juste A faire CTRL Z Et voilà Votre coup de pinceau A disparu Alors ensuite Par exemple Je fais deux erreurs Consécutives Par exemple Je mets un coup de pinceau Ici Un coup de pinceau Là Je me dis Mais c'est pas grave Je fais un CTRL Z Sauf que là Ca va pas fonctionner Ca va enlever Juste le premier Enfin juste la deuxième Erreur que vous avez fait Ok Photoshop il va prendre La deuxième erreur Alors que si vous faites ALT CTRL et Z Ca va vous enlever La première Et la deuxième Tout simplement Et si par exemple Vous vous êtes dit Bon bah en fait Le coup de pinceau Que j'ai mis Il était bien Et bah vous pouvez mettre Vous pouvez faire Pardon MASH CTRL Z Voilà Tout simplement Donc le CTRL Z Ca sert aussi Par exemple Si je mets Un texte ici Bah je me dis Est-ce que le texte Il va bien là Je fais un petit CTRL Z Ah non il va pas là Il va pas là Je fais CTRL Z CTRL Z Non en fait ça va pas Etc Voilà donc ensuite On a le raccourci clavier Copié Donc que j'utilise Très souvent également Donc par exemple Mon logo Instagram Je vais le remettre Une deuxième fois Pour une quelconque raison Je vais faire Je vais déjà sélectionner Mon calme Admettons vous êtes Sur l'arrière plan Vous sélectionnez Instagram logo Vous faites CTRL J Tout simplement Et là Vous avez juste A dupliquer Le logo Instagram Donc les petits points noirs Se déplacent C'est normal J'ai fait les petits points noirs Sur le même calque Que le calque Instagram Et je le mets là Tout simplement Voilà parfait Ils sont symétriques Nickel Impeccable Ensuite Nous avons le dernier raccourci De la fonction édition C'est les règles Donc les règles Je vais en parler un petit peu Un petit peu Un petit peu plus de temps Donc les règles C'est CTRL R Donc normalement De base Vous n'aurez pas les règles D'afficher Pour les afficher Vous faites CTRL R Donc les règles Ca va servir A mesurer votre document Donc par exemple Si je mets la règle Au début ici Et si je mets la règle A la fin Je sais que mon document Fait 67,73 cm Ok Donc les règles Sont en cm Vous pouvez les modifier Vous pouvez les mettre En pouces Voilà Je sais que mon Mon document Fait 27,66 pixels Par pouces Vous pouvez les mettre En pouces Euh Donc 27 pouces Excusez moi En pixels En centimètres En millimètres En points Etc Donc moi je vais les 100 cm Mais les règles Ca ne sert pas Qu'à ça Moi les règles Je m'en sers pour faire Mes tracés De mon overlay En fait Donc par exemple Mon overlay Je veux qu'il soit ici Donc pour mettre une règle Je ne vous l'ai pas dit Vous allez ici Sur la petite barre Clique gauche Vous maintenez le clic gauche Et vous faites glisser La règle sur votre document Donc par exemple Mon overlay Je veux qu'il fasse Cette largeur Comme ça Cette hauteur plutôt Voilà Hop Je me dis Bon Jusqu'ici c'est bon Je peux déjà Tracer mon overlay Avec le rectangle de sélection Hop Donc j'ai fait mes petits tracés A l'aide de mes règles Et voilà J'ai déjà mon overlay au dessus Enfin la base de mon overlay Après je rajoute mes petits textes Etc Ca nous le verrons plus tard Voilà Donc c'est tout pour les règles Donc les règles Ca sert également Je ne vous l'ai pas dit A trouver le centre De votre document Donc par exemple Je vais prendre une règle Ici Je pivote sur notre document On le pivote tout doucement Et au bout d'un moment Photoshop va détecter le milieu Et ça va vous bloquer votre règle Tout simplement Hop Ensuite je fais pareil A l'horizontale On le descend On le descend On le descend Et là hop Photoshop le détecte C'est bien le centre Et au moins On peut par exemple Directement Si j'importe Mon logo Instagram Hop De toute façon en général Quand vous l'importez Il se centre Hop Vous le centrez Vous faites CTRL H Pour masquer les règles Il est centré C'est parfait Voilà Là c'est tout Pour la fonction Édition Ensuite nous avons La fonction Sélection Donc le premier raccourci De la fonction Sélection C'est le CTRL A Donc c'est pour sélectionner L'ensemble de votre document Ensuite pour désélectionner Votre document Vous avez le CTRL D Tout simplement Voilà Rien de plus simple CTRL A CTRL D Voilà Tout simple Ensuite nous avons un raccourci Donc c'est pas vraiment un raccourci C'est plus un outil En fait Que j'utilise très souvent Donc il y a évidemment Le raccourci qui va avec Mais l'outil que j'utilise Le plus souvent C'est l'outil zoomer En fait La fonction zoom Donc pour ceci Vous maintenez la touche Alt De votre calabier Et avec la souris Vous allez pivoter à l'avant Donc avec la molette De votre souris Vous allez pivoter à l'avant Et ça va zoomer Sur votre document Donc par exemple Pour un détourage Vous allez sur le côté Au moins vous voyez vraiment Les détails Les détails de votre De votre calque Tout simplement Et si je dézoome Bah pareil Je fais la souris A l'arrière Voilà Donc il y a un autre raccourci C'est CTRL plus Et CTRL moins Donc CTRL moins Je vais pas le faire Parce qu'en fait CTRL moins La touche moins C'est ce qui va arrêter le rec De la vidéo Tout simplement Donc il y a CTRL plus Voilà Tout simplement Moi j'utilise plus La molette Ensuite Dernier outil Que nous allons voir Et ce sera déjà La fin de ce tutoriel C'est l'outil main En fait Qui va servir A vous déplacer Sur votre document Lorsque vous zoomez Par exemple Je suis là J'ai détouré ici J'ai pas envie De dézoomer J'ai envie de rester A cette échelle Donc 3200% Je me dis Bon bah comment je fais J'ai juste à maintenir La touche espace De mon clavier Et à pivoter Avec le clic gauche En maintenant Le clic gauche De notre souris A pivoter Sur mon document Et voilà On peut pivoter Autour du document Tout simplement Et là je dézoome Voilà Rien de plus simple Et bien voilà Les amis C'est déjà la fin De ce deuxième épisode De la série Les bases du graphisme J'espère qu'il vous aura aidé C'est le principal Si c'est le cas N'hésitez pas A laisser un petit like Un petit commentaire Si vous avez Un petit soucis C'est pas grave Je vous réponds Très très rapidement Vous pouvez également M'envoyer un mail A l'adresse Vdesigncontact Arrobas Yahoo.fr De toute façon Tous les liens seront Dans la description Mon Skype Mon Twitter Etc Etc Voilà L'épisode 3 Sortira la semaine prochaine Donc la semaine prochaine Il y aura sûrement Deux ou trois épisodes De la série Je ne peux pas sortir L'épisode 3 Fin de semaine Pour la simple et bonne raison Que je ne serai pas chez moi Et je ne peux pas Amener mon ordi fixe Où je vais en déplacement Tout simplement Le thème de l'épisode 3 Je n'y ai pas encore pensé Tout simplement Je ne sais pas encore Sur quoi je vais le faire Mais vous inquiétez pas Il va arriver Semaine prochaine Début de semaine prochaine De toute façon Je vais rentrer chez moi dimanche Je vais le tourner dimanche soir Il n'y a pas de soucis Et il sortira Début de semaine prochaine Voilà les amis J'espère Que ça vous a plu N'hésitez pas A laisser un petit like Je vous retrouve La semaine prochaine Pour l'épisode 3 D'ici là Portez vous bien C'est TV Design Je vous fais plein de bisous Ciao ciao Ciao